Face à la multiplication des scandales d'abus sexuels dans l'église, le pape François a convoqué jeudi les présidents de tous les épiscopats au Vatican. Cette conférence des évêques aura pour thème la protection des mineurs dans l'église. Lors d'une récente allocution, le souverain pontife en a fixé l'objectif principal. « Je veux, dit-il, que cette conférence se traduise par un acte de responsabilité pastorale fort pour faire face à un défi urgent. » Dans une lettre au catholique chilien en 2018, le pape François a parlé d'une culture de l'abus et de la dissimulation dans l'église, des mots lourds de sens, mais qui n'ont toujours pas conduit à des réformes significatives. Le vaticaniste Marco Politi croit savoir pourquoi. « Il y a une lutte en cours entre le pape et ses partisans qui veulent un changement. Et beaucoup de gens parmi les évêques et parmi le clergé qui ne veulent ni la transparence ni l'application de la loi face aux abus sexuels dans le monde. » Au-delà des condamnations verbales, le pape François a pris la semaine dernière une décision historique en défroquant l'ex-cardinal américain Théodore McCarrick, lui aussi accusé d'abus sexuels. Une spectaculaire descente aux enfers pour ce prélat autrefois très influent. Reste à savoir quelles mesures concrètes adoptera la conférence des épiscopats. Les associations de victimes exigent l'application d'une tolérance zéro pour les abus sexuels perpétrés par les ecclésiastiques.